Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il me semble que nous apportons beaucoup d'importance à la souffrance qui nous habite, celle qui est liée à nos blessures anciennes, celle qui est notre compagne depuis de longues années parfois et dont nous espérons être débarrassés. Une grande illusion dans nos vies spirituelles est d'espérer de ne plus souffrir au lieu de demander à guérir, ce qui n'est pas la même chose. Guérir nous intéresse moins que ne plus souffrir. Paradoxalement, il me semble que le chemin de la guérison, la guérison profonde, passe par l'acceptation d'être blessé par Dieu lui-même, l'acceptation d'une blessure d'amour. C'est quelque chose que Saint Jean de la Croix a très bien vu et exprimé dans ses poèmes, dans ses écrits. Pour lui, la vie mystique se résume à une expérience unique, l'expérience de l'irruption de l'amour de Dieu au cœur de l'homme, au fond de son être. Il découvre Dieu comme une flamme vivante, lumineuse, chaleureuse, ardente, qui embrase le cœur. Or, cette flamme qui vient de l'intérieur, de l'intimité la plus intime de l'âme, est une brûlure qui blesse le cœur de l'homme, qui le blesse au centre le plus profond de son être. Or, vous le savez, pour lui, cette flamme, ce n'est rien d'autre que le cœur transpercé de Jésus. C'est-à-dire que le Seigneur se cache autant dans le sein du Père qu'au fond de notre âme et c'est de là qu'il nous attire et qu'il nous conduit vers le Père. Toute notre vie de foi se résume à ce mouvement de retour. C'est-à-dire qu'en se donnant sur la croix, en se livrant sur la croix, en s'offrant au Père, Jésus nous visite au plus profond de nous-mêmes. Il nous quitte et il nous blesse d'une blessure d'amour. Eh bien, c'est ce mouvement, cet acte de don qu'on peut contempler dans le côté ouvert. C'est l'expérience de saint Thomas. C'est notre expérience dans l'Eucharistie. Jésus qui nous ouvre son cœur, Jésus qui nous livre son cœur. Ainsi, vous le savez, son côté est ouvert, son cœur est transpercé pour nous servir d'abri, pour nous servir de demeure. Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure, Jean XIV. Il reste que pour entrer dans cette demeure, pour pénétrer dans ce côté ouvert et offert aux pécheurs, il faut être suffisamment petit et c'est là que vient la blessure de l'amour. Pour que nous entrions, pour que nous puissions nous blottir en son côté ouvert, le Seigneur Jésus nous blesse au plus profond de notre cœur. Il déchire notre propre cœur par l'expérience de notre pauvreté, de notre misère, et qui souvent passe par, dans notre vie, l'expérience de nos fragilités. Il ne faut pas le voir comme une expérience humiliante ou destructive, car justement elle ne l'est pas. En nous blessant, en nous faisant goûter notre misère, le Seigneur ne nous rabaisse pas, ne nous détruit pas, ne nous décourage pas, mais il nous blesse pour que s'engouffre le feu de son amour. Or le feu de son amour est un feu qui éclaire, un feu qui réchauffe, un feu qui consomme, mais sans consommer. C'est l'expérience du buisson ardent qui est rapprochée de celle de l'expérience de la croix. C'est un feu qui embrase le buisson ardent, un feu divin, mais qui ne le détruit pas. Ce feu blesse, ce feu embrase, mais ce feu pacifie, ce feu illumine, ce feu transfigure. Et c'est pour ça que cette expérience est désirable et rend heureux, parce que la flamme qui nous blesse est une flamme de tendresse. C'est une flamme qui nous accompagne et qui comble nos désirs les plus profonds, parce qu'elle est présence de Dieu et que désormais, il n'est plus possible de se sentir abandonné. Dieu se révèle comme plus intérieur à nous-mêmes que nous-mêmes. Puissions-nous avoir le goût et l'humilité, chaque jour de notre vie, de nous mettre à genoux devant le crucifix, de lever les yeux vers celui que nous avons transpercé, et de goûter dans l'Esprit Saint l'expérience du buisson ardent, en contemplant son côté ouvert pour nous, comme un passage vers le Père, comme un refuge offert aux pécheurs. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.